Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases où on va refaire un épisode sur la productivité avec photoshop et une tablette wacom je vous avais fait un épisode ça devait être vers les 43 44 je crois où je vous expliquais comment est efficace avec photoshop comment automatiser un peu votre flux de travail c'est des épisodes qui datent un peu et donc j'ai décidé d'en refaire un pour vous montrer ce que j'ai pu changer dans ce genre de choses donc je suis avec ma tablette wacom et je vais vous montrer dans photoshop ce que j'ai pu changer comme configuration alors on est avec la belle kitty et les changements que j'ai pu faire ils sont à deux niveaux le premier c'est que j'ai automatisé des choses que je faisais souvent chaque fois que vous lâchez votre stylet ou chaque fois que vous prenez votre souris pour aller faire une suite d'actions il faut vous demander est ce que c'est quelque chose que je vais refaire souvent et si oui ça vaut le coup de faire une action donc oui photo action photoshop vous aurez tout le truc sur les actions et moi par exemple je me suis rendu compte qu'il ya quelque chose que je faisais souvent et c'était de rajouter un peu de place à droite ou à gauche ou en haut parce que j'ai fait un cadrage on va dire un peu aléatoire et là par exemple sur la photo finale j'aimerais avoir un peu plus de latitude là sur le côté donc ce que je fais souvent c'est que je vais dans l'image taille de la zone de travail je vais rajouter 500 pixels comme ça ok vers là et puis ensuite je vais aller sélectionner ici la zone qui se trouve là je vais faire un édition remplir contenu prise en compte ok pour les fonds ça suffit largement il n'y a pas besoin d'aller dans de l'ia génératif et consommer les crédits je vous rappelle que je vous ai fait un petit épisode d'ailleurs sur les crédits de photoshop si vous demandez ce que c'est et voyez voilà ça c'est un truc que je fais assez souvent et en fait j'ai décidé de l'automatiser donc je me suis fait une petite macro enfin quatre petites macros pour être plus précis qui s'appelle rajouter à droite à gauche pour left en haut et en bas et dedans il ya toute une série de trucs alors ça a l'air compliqué comme ça mais en fait c'est lié au fait qu'on veut être sûr que la sélection qu'on prenne et toujours soit droite soit à gauche soit en haut soit en bas voilà donc c'est pour travailler on va dire en relatif et pas en coordonnées absolue si vous demandez plus précisément comment c'est fait je pourrais vous mettez ça en commentaire et je vous expliquerai les choses et ça en fait je l'ai mis ensuite à des touches de fonction contre l'f9 f10 f11 f12 et puis ensuite sur mon petit menu wacom ici ben j'ai mis bord droite bord gauche bord haut bord bas donc si je veux un bord à droite je fais ça il me rajoute à droite si je le veux à gauche il me le rajoute à gauche et si je le veux en haut il me le rajoute en haut le bord bas je l'ai fait on va dire c'est quand j'ai des choses en pied d'accord parce que là si vous rajoutez un bord bas ça marchera pas parce qu'il il va pas il va pas vous reconstruire les jambes de kéti correctement donc ça c'est la première piste c'est à chaque fois que je fais quelque chose est ce que je le refais souvent oui non et bah si oui j'en fais une action et je l'affecte à un des menus de ma tablette wacom l'autre truc aussi que j'ai changé je travaillais pas mal avec les raccourcis clavier et j'ai arrêté de travailler avec les raccourcis clavier pourquoi si on va dans l'édition raccourcis clavier voilà on va se promener imaginons par exemple je faire du dodge and burn à l'outil densité moins c'est haut l'outil densité plus c'est haut mais vous avez aussi quelque part l'éponge ici qui est en haut donc en fait quand vous envoyez un raccourcis clavier haut vous savez pas ce que vous avez ça va dépendre là où vous êtes si vous êtes en outil densité plus ça risque de passer à éponge et ensuite si vous êtes en éponge ça risque de passer en densité moins et ça au bout d'un moment ça m'énervait parce que j'étais toujours obligé de vérifier là où j'étais donc j'ai décidé d'arrêter d'utiliser ça et j'ai décidé d'utiliser des outils donc les outils c'est par exemple si vous prenez le pinceau là voilà vous avez un truc ici et là vous avez des outils d'accord et ces outils là vous pouvez les sauver donc là voyez par exemple moi j'ai un j'ai un outil j'ai un outil ici qui va s'appeler lasso 20px donc si on sélectionne cet outil ça me fait lasso avec un contour progressif à 20px si je fais ici un tampon ça va me sélectionner le tampon avec une taille de pinceau à 100 et je dois avoir une une dureté à 50 d'accord donc des choses des choses comme ça de base et vous pouvez le faire également avec d'autres bon ben là par exemple ça doit être l'outil d'en citer moins ou plus voyez où j'ai des trucs pré réglés l'avantage c'est que quand je sélectionne un outil je suis sûr d'avoir le bon outil tandis qu'avec le raccourci clavier je n'étais pas sûr et ensuite j'ai fait simplement des actions ici qui choisissent les outils donc voyez outils pinceau 1 pour 1% dans le flux et au début je fais un définir sélection ici sur rien pourquoi parce que je me suis rendu compte par exemple vous êtes avec un outil pièce et la sélection de l'outil pièce peut rester active puis ensuite vous allez dans un pinceau et puis finalement ça marche pas ce que vous êtes en train de faire parce qu'il ya encore une sélection donc dans la sélection de tous mes outils j'ai dit avant tu me retire la sélection d'avant comme ça je sais exactement ce que je fais une fois de plus c'est par rapport à mon flux de travail à moi vous pouvez très bien décider de faire autrement mais ce que j'ai par là la sélection des outils m'a permis de d'être sûr au premier coup de ce que je sélectionnais donc maintenant quand je sais j'ai mon petit menu d'outils d'accord et puis là quand je choisis l'outil pièce je suis sûr d'être sur l'outil pièce la sélection c'était un cas aussi assez marrant parce que des fois je me retrouvais une sélection lasso comme ça mais des fois c'était un objet donc c'était c'était un peu compliqué c'est pour ça que je suis passé directement avec les outils et je me suis fait aussi donc ce menu outils qui est un menu où je vais choisir les outils que j'utilise plusieurs fois lors du post traitement l'outil pièce tampon sélectionner une zone faire un pinceau plus ou moins fort dans le sens où ça je vais l'utiliser très souvent je vais être en outil pièce ensuite je vais passer en tampon puis je vais revenir en outil pièce puis ensuite je vais passer sur la couche couleur je vais faire une sélection donc j'ai décidé de mettre dans un menu mes trucs vraiment j'en ai besoin très souvent très rapidement tandis que dans l'autre menu où il ya plus de choses le split fréquentie je le fais qu'une fois au début de la photo le dodge and burn c'est pareil je peux faire plusieurs calques de dodge and burn si je veux mais généralement je refais un voire deux mais c'est pas quelque chose où je reviens en permanence donc voilà les différentes choses que j'ai pu changer dans la configuration de photoshop avec ma tablette est ce que je vais plus vite oui très clairement je vais plus vite vraiment ici d'avoir sélectionné les outils et d'être sûr à 100% de ce que je prends ça m'a fait aller beaucoup plus vite par rapport aux raccourcis clavier et ensuite rajouter ces trois trucs j'aurais tendance à dire je le fais une fois toutes les trois ou quatre images donc oui c'est des choses que j'utilise assez souvent et ça me permet d'aller plus vite et maintenant vraiment je me pose la question à chaque fois que je vais dans les menus je me dis attention est ce que c'est quelque chose que tu fais souvent et si je le fais souvent je me dis tiens je vais faire une action et puis je vais rajouter un bouton quelque part lorsque je fais souvent des choses voilà donc ça c'était un petit épisode pour vous rappeler si vous avez une tablette ou même si vous n'avez pas de tablette vous pouvez ici au niveau des actions vous avez les actions et si vous regardez là vous avez un truc qui s'appelle le mode bouton donc le mode bouton vous permettra en un clic de faire quelque chose c'est à dire que là ici si je veux rajouter un bord à droite je clique et ça rajoute un bord à droite voilà d'accord donc c'est un peu comme les menus qui apparaissent sur le truc wacom à part que là vous le faites apparaître directement dans photoshop et vous appuyez sur le bouton qui vous intéresse donc ça permet quand même d'aller plus vite dans votre flux de travail maintenant comme je dis n'allez pas trop loin dans le sens où si vous mettez plein d'action plein d'action plein d'action pour retrouver la bonne action à l'intérieur de ça à la fin ça va être compliqué et vous avez plus de temps à essayer de trouver la bonne action que à le faire à la mimine c'est un peu comme les presets dans lightroom il y en a ils en ont tellement qu'ils passent un quart d'heure à trouver le bon preset tandis que le développement serait déjà fini de la photo si il l'avait fait manuellement sans preset voilà j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées pour la suite et puis on se retrouve pour le prochain épisode merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci à vous